Ces deux matchs, mais il n'y doute que la semaine prochaine, pour les deux matchs contre la Suisse, il sera présent. Et bien sûr, il était à l'entraînement avec ses coéquipiers pendant toute la semaine. Avec des joueurs aussi qui vont rejoindre ce groupe France la semaine prochaine pour les matchs face à la Suisse, avec notamment Valentin Cléraud, qui est de retour, il était du côté de Saint-Pierre-Miquelon. Et Timbozon également devrait rejoindre le groupe France. Quelques changements au niveau des alignements, on peut s'en rendre compte sur ce premier engagement, avec Guillaume Leclerc aux côtés de Florent Doué, qui évolue à la maison, et de Nicola Ritz. Oui, Nicola Ritz qui est le starting line-up, effectivement, joueur d'expérience aussi, le joueur d'Angers. En tout cas, c'est parti pour le match entre la France et l'Italie, 24 heures. Après la défaite des Français, les Bleus veulent réagir, et ça commence avec un premier lancé, arrêté par le très bon gardien italien, auteur d'une belle prestation et d'un blanchissage hier. En l'occurrence, Justin Fazio. Première offensive, et effectivement, Nicola Ritz de la Bleue a adressé un lancé, il n'a pas donné de rebond. Il y avait Doué qui était là pour l'éventuellement capter un palais qui traînerait. Peter Vallier pour cet engagement en zone offensive. Il y a Jordan Perret, Aziz Bazzi qui met ce palais en fond de territoire. Les Français qui veulent tout de suite mettre la pression. L'attitude est importante aussi du côté des Bleus. Ce bon placement de Peter Vallier, mais ils s'en sortent les Italiens. Mais c'est vite récupéré par l'équipe de France. C'est un premier palais pour Antonin Manavian. L'équipe de France qui s'organise derrière son gardien. Manavian la passe sur le côté, il cherchait Perret. Et on est les premiers sur le duel, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'égagement interdit. Vallier, oui, la passe sur le côté, c'est finalement récupéré par les Italiens qui ne parviennent pas à se dégager. Elle est bonne cette première minute côté français. Oui, le pressing français qui est en 1-3 ou 2-3 en tout cas permet un pressing assez intense. Les Français qui s'organisent avec cette longue passe qui a été légèrement déviée, c'est récupéré par l'Italie. Et attention, ils ont été rapides en contre hier. C'est le cas encore sur cette action avec le lancé. Et premier arrêt de la soirée pour le gardien français Florian Hardy. Oui, arrêt de la mitaine dans le coin. Iorca qui utilise son gros gabarit là sur le côté dans le coin. Sacha Treil également et le palais qui est vite sorti côté bleu. Matima, le joueur des gothiques, qui met ce palais en zone offensive un petit peu et se laissé récupéré par les Italiens. Qui eux aussi ont des grosses échéances dans les semaines à venir avec notamment le championnat du monde groupe A. Oui, en Lettonie qui aura lieu. Attention ! Oh, attention, ce revirement ! Et ce palais qui a été touché par Jordan Bougro. Oui, heureusement, c'était intercepté là dans le slot. Premier avertissement pour les Français. Attention avec ce contre. Beaucoup d'intensité dans ces premières minutes entre la France et l'Italie. Avec la charge du jeune Jules Bosque en zone neutre. Allez, c'est parti. Avec Bougro, oui. Qui joue en Suisse. Bougro avec Kevin Bozon. Lui aussi joue en Suisse. Oui, à Winterthur en LNB, qu'on appelle maintenant la Suisse League. Bougro, oui, palais récupéré. Une fois de plus par les Français là, en zone offensive. Bougro, la passe de l'autre côté. Il avait vu Florendoué. Il n'a pas réussi à le trouver. Les Italiens, oui, qui récupèrent ce palais et qui tentent de se sortir de ce pressing incessant dans ses premières minutes. Attention avec le devant Virement. Dommage, il a failli récupérer Leclerc là. Oui. Et en tout cas, effectivement, les Italiens qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Et les Français ont l'air de patiner plus vite. En tout cas, ils mettent beaucoup d'intensité. Et Leclerc, les bonnes, cette passe avec le lancé. Et c'est un arrêt. Super passe de Leclerc pour Nicolas Ritz qui a essayé de chuter à mi-hauteur. Mais le gardien italien a fait l'arrêt. Ritz. Un joueur très bon dans les deux sens de la patinoire avec Bolt. Oh, qui lance en angle fermé. Ça a touché l'extérieur du filet finalement. Bolt la passe derrière avec Leclerc. Elle est bonne cette passe. Le tir sur réception pour Florendoué qui est manqué finalement. Et le lancé qui passe au-dessus. Quelle domination de la part de l'équipe de France. Ils ont changé complètement tous leurs joueurs. Avec le contrôle du palais dans la zone offensive. C'est parfait ce que font les Français. Oh, Aziz Basi avec Legrampon sur son adversaire direct. Et derrière, il vient terminer sa mise en échec. Elle est là, l'attitude des Français dans ses premières minutes. Oh, il est parti. Et attention, avec Leclerc, le lancé qui passe à côté des buts de Florent Hardy. Pas beaucoup de solutions pour les Italiens. Et le palais qui est très vite perdu. Valier, la passe pour Jordan Perret. Sur le côté avec le capitaine, Damien Fleury. Fleury, toujours en possession du palais. Oui, il a tenté la passe de l'autre côté pour Perret. Passe au premier poteau. Mais en tout cas, la défense italienne avait bien vu le coup. Manavion avec Valier qui laisse filer pour Jordan Perret qui se retourne. Elle est bonne cette passe avec le tir de Damien Fleury qui a failli concrétiser une superbe séquence. Vraiment, là, de l'équipe de France. En zone offensive, toujours 0 à 0. Mais les Français qui poussent. Oui, Perret qui avait trouvé Fleury en plein slot. Qui a shooté. Mais l'arbitre est intervenu. Parce qu'il y avait Valier, je pense, qui était dans la zone du gardien. On va revoir. Là, regardez Valier. Il est en train de gêner le gardien. Il y a un shoot sur réception de Fleury. Mais le but n'aurait pas été accordé s'il était rentré. Avec Matima. Oui, hors-jeu qui est signalé. Colotti, Matima, Treille. Deux jeunes joueurs avec le vétéran Sacha Treille. Assistant capitaine. Joeur de Grenoble. Un palais qui est remporté par les Italiens. Bousculé dans ce début de rencontre. Avec Colotti sur le côté. Rudy Matima. Qui est pris par un joueur italien. Il a perdu l'équilibre. Mais tout de suite, un joueur français au soutien. Et ce palais qui est conservé par les Bleus. Avec Bosque. Oui, qui est chargé. Qui parvient tout de même à mettre ce palais en full zone. Belle sortie du gardien. Il fait la relance lui-même. On la passe sur le côté. Les Italiens qui tentent de construire. Mais qui ne se trouvent absolument pas dans ses premières minutes. Jules Bosque. Oui, qui temporise derrière les buts de Hardy. L'équipe de France qui va relancer son offensive. Avec Yorca. La longue passe de Yorca. Ça a été touché par Bougro. Oui, oui, on cherche. Il y a des longues passes. Il y a deux stretches qui sont tout le temps en haut. Pour justement toucher ce palais. Et être directement dans la zone offensive. Attention le contre. Oui, attention Yorca qui a été pris de vitesse. Le tir. Et la première grosse opportunité. Oui, des Italiens en contre. Et ce palais qui a failli terminer sa course au fond des filets. Ça a flirté vraiment là avec la ligne de but. Oui, c'était Deluca qui avait débordé. Il s'est retrouvé en bonne position. Un shoot dans la lucarne gauche. Bien capté par... Là, on cherche la lucarne. Et le rebond là, il a failli prendre. Ça s'est joué. Ça a été bien défendu par les Français. Mais c'était la meilleure occasion italienne. On peut même dire peut-être la plus grosse opportunité de ce début de rencontre. Au profit de cette formation italienne. Attention, Ekfeuil. L'expérience, Kevin Ekfeuil. La passe sur le côté pour Yorca. Qui cherche un coéquipier. Ça a été finalement bloqué. Les Italiens avec la possession du palais. Beaucoup de joueurs natifs. nés au Canada du côté de la sélection italienne. Et on a toujours procédé comme ça en Italie. Beaucoup de joueurs naturalisés. Il y a une très forte colonie italienne au Canada. Et on peut dire qu'il y a plus de la moitié des joueurs italiens qui ont été formés au Canada. Et c'est le cas notamment pour le gardien Justin Fazio. Leclerc. Avec la possession du palais. Qui cherche un coéquipier. Elle tourne bien cette ligne. Avec Ritz. Qui met ce palais en fond de zone. C'est récupéré par Guillaume Leclerc. Qui cherche Aziz Bahasi. A la bleue de l'autre côté. Pour Antonin Manavian. Le lancer cherche la déviation. Et derrière la passe en pivot. De Nicolas Ritz. Et c'est récupéré par les Italiens. Qui vont pouvoir se projeter. Il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements dans cette attaque française. On récupère tous les palais. Ritz. Contre la bande. Et ce palais en zone neutre. Avec Leclerc. Aziz Bahasi. Auteur d'une bonne saison. Avec les gothiques d'Amiens. Il décide de revenir. On va venir changer. C'est la ligne de Fleury qui est sur la glace. Perré. Jules Bosque avec la possession du palais. Joueur de 19 ans seulement. Jules Bosque. Fleury. qui a un petit peu plus d'expérience que le défenseur. Avec le palais. Oui. En zone offensive. Bolt. Qui va de sa charge. Joueur de 31 ans. Bolt. Qui découvre l'équipe de France. Élu meilleur joueur de l'équipe de France. Hier. En Italie. Vétéran amiennois. Qui a fait toute sa carrière à Amiens. Et là on part en 2 contre 1. 3 contre 1. Non il s'en 2. Avec l'opportunité. La passe pour Jordan Perret. Ça fait 4 ans lui qu'il est en République tchèque. Il s'est vraiment fait une place. En extra-liga. Dans une des plus grosses ligues d'Europe. Extra-liga tchèque. Attention avec le tir du revers. Voilà. Il faut tester le gardien italien. Lancé du revers de Correa. Qui est arrêté par Fazio. C'est vrai qu'on a beaucoup le contrôle du palais. Chez les français. Mais on n'a pas encore réussi à trouver une position préférentielle de shoot. Ça ne saurait tarder. Treille. Et son grand gabarit. Toujours en possession du palais. Cherche un coéquipier. En l'occurrence Correa. Et finalement ce palais qui est récupéré par la défense italienne. Pas beaucoup de coups de sifflé dans ces premières minutes Pierre. Non effectivement. C'est de l'attaque défense. Les français qui ont le contrôle du palais. Et les italiens quand ils arrivent à se dégager. Mettre le palais dans la zone neutre pour les contre-attaques. Parce que c'est vraiment ça le jeu de l'Italie. Au final c'est vraiment être regroupé autour du gardien. Et pouvoir se projeter quand ils le peuvent en zone offensive. Exactement. Ils sont redoutables à ça. C'est ce qu'ils ont fait hier. Notamment au deuxième tiers. Et en tout cas ce qui est la clé aussi de ce match. On s'était discipliné. Il y a eu beaucoup de pénalités hier au deuxième tiers. Qui ont coûté sûrement le match à cette équipe de France. Les italiens avec la possession du palais. Qui parviennent à dégager leur camp. C'est récupéré très haut par les français. Jordan Bougro. La passe derrière. Romain Bolt. Palais récupéré par l'Italie finalement. On joue en une touche. Romain Bolt qui tente de venir récupérer ce palais. Et situation en zone offensive. Là pour les italiens. Et pas pour longtemps. Jordan Bougro qui parvient à dégager son camp. Séquence de possession du palais. De la part de la sélection italienne. En tout cas on sent au niveau de l'attitude. Que ce n'est pas un match amical. Pour l'équipe de France loin de là. C'est clair. C'est un match international. Qui compte oui. Exactement. Attention avec le tir de Guillaume Leclerc. Qui passe juste à côté de la lucarde. Il avait failli marquer un but français. En avantage numérique dans le match hier. Il a été volé par Justin Fazio du bout de la crosse. Et attention à cette mauvaise passe. Mais le bras de l'arbitre qui est levé. Avec Peter Vallier. Le grenoblois en possession du palais. Vallier en zone neutre. L'accélération. La passe sur le côté pour Guillaume Leclerc. Le tir. Et pour l'ancienne. Encien joueur plutôt grenoblois. Ils sont bien regroupés quand même les italiens. Ils arrivent à bloquer beaucoup de tirs. Vallier. Il va falloir de la créativité pour cette équipe de France. Et mettre aussi un peu de monde comme ça devant la cage. On l'a entendu en avant-match. Il va falloir du trafic devant le gardien italien pour le faire douter. C'est un gardien qui est en confiance. Et qui sort d'un beau blanchissage face à cette équipe de France. Qui a montré un beau visage lors du premier tiers-temps. Et également lors du troisième. Qui a été tout de même indiscipliné dans le deuxième acte. Et qui s'incline pour la première fois depuis 2014 face à cette sélection italienne. Oui la dernière fois effectivement. C'était championnat du Monde à Minsk. Après la victoire contre le Canada. La France était inclinée contre l'Italie. Parce qu'ils n'avaient pas empêché de se qualifier pour l'écart de finale. Et avant le match d'hier. Et bien les Bleus s'étaient imposés pour leur dernière confrontation face à l'Italie. Attention oui. Avec Angelo Mitzelli. En zone offensive le numéro 26. Unique buteur dans le match d'hier. Lui aussi un joueur né au Canada. Né à Montréal très exactement. Attention oui. A ce palier récupéré. Ça peut donner une opportunité. Et Correa chaque fois qu'il a le palier il lance. Correa ça a été dévié. Et finalement arrêt tranquille pour le gardien italien. 8 minutes et 39 secondes encore à faire. Avant la fin du premier tiers temps. Et toujours pas de but. Oui et puis c'est vrai qu'on ne s'est pas mis. Alors mis peut-être au début de match. On n'arrive pas à se mettre en position de shoot. Ou une bonne position de shoot dans l'enclave. Ou alors un shoot extérieur peut-être. Mais avec du monde devant la cage. Et jusqu'à présent le gardien italien passe une soirée assez tranquille. Bougreau pour tenter de récupérer ce palier en zone offensive. 7 points en 51 matchs cette saison avec Fribourg. Une patinoire qu'il retrouvera la semaine prochaine. Avec l'équipe de France face à la Suisse. Florea qui va de sa charge. Palier dans les crosses italiennes. Tente de s'organiser. Aziz Basi qui vient mettre la pression. On récupère le palier assez haut. Ce palier qui a été touché et qui arrive jusqu'à Hardy. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché de palier. Le gardien français. Non mais les Italiens effectivement ont eu une occasion. Mais ils n'ont jamais été en contrôle du palier dans la zone offensive. Jusqu'à présent ils ne jouent qu'en contre. En rush. Allez voilà avec la possession du palier. Le palier qui est jeté en zone offensive. On ne rentre pas en possession du palier. Et derrière le dégagement récupéré par les Italiens à la bleue. Tout de suite le joueur italien qui est pris par deux joueurs. On n'arrive pas à se retourner. Avec Alex Pétan. On est sur le côté. Lui aussi est né au Canada. On ne va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le plus gros centre de formation de l'équipe italienne. On se trouve à Montréal. Oui on peut dire ça. C'est sûr. Le palier est mis en zone offensive avec Hardy. La passe sur le côté. Oui Damien Fleury qui ne trouve pas son coéquipier. Et derrière c'est bien fait de la part de Jordan Perret qui récupère ce palier. En zone offensive et l'ombre de l'arbitre qui est levé. Et attention parce que là aussi. On a toujours le contrôle. Toujours le contrôle du palier. Hardy est sorti. Remplacé par Colotti. Et Jordan Perret. Oui la tête levée. Et on fait circuler du côté de l'équipe de France. Pour tenter de profiter de cette pénalité différée. Avec York à le lancer directement dans le grand attrape. Il y avait du monde là. Fleury était devant. Il a même été bousculé. En tout cas c'est une pénalité contre l'Italie. L'occasion de voir pour la première fois du match le powerplay français qui se compose. Ils n'ont pas réussi à marquer dans le match précédent. Mais le palier a bien circulé en zone offensive. Ils se sont créés des opportunités en avantages numériques. Ce sera forcément le cas encore ce soir. Ecfeuille et Matima derrière. Treille, Bougro. Et Colotti. Et Colotti. Oui ça doit être le deuxième powerplay. En tout cas. C'est Correa. Oui Correa pardon. Les premiers dégagement de l'équipe italienne. Ça va revenir avec Kevin Ecfeuille. Avec Bougro. L'accélération de Bougro. La passe sur le côté pour Correa. Qui cède de la bande pour mettre ce palier en zone offensive. Bougro. Le bras de l'arbitre qui est levé. Oui oui c'est je pense Bougro qui a fait tomber la crosse du joueur italien. Un petit slashing. Alors qu'il était à la lutte pour donner une passe défenseur français. Et donc on va se retrouver directement à 4 contre 4 après 30 secondes de supériorité numérique. C'est ce qui a fait défaut à l'équipe de France hier. L'indiscipline. Et c'est le cas aussi aujourd'hui l'équipe de France qui avait une véritable opportunité. Eh bien d'ouvrir le score dans cette rencontre en avantage numérique. Et finalement l'équipe de France pénalisée. Oui mais à 4 contre 4 là il y a aussi peut-être de la place avec Vallier et Fleury qui sont montés sur la glace. Plus d'espace on va pouvoir peut-être si on a le contrôle du palier développer les offensives. Et vu le jeu proposé par les hommes de Philippe Bozon à 5 contre 5 depuis le début de cette rencontre. Effectivement ils peuvent faire la différence dans cette disposition également. On récupère le palier. Voilà on va prendre le contrôle. Vallier la longue passe pour Manavion. Oui en angle fermé. Et oui il cherchait le rebond. Et derrière oui c'est récupéré par un joueur italien. Ce rebond laissé par Justin Fazio. Avec Angelo Mitzelli. Avec la possession du palier. Basi la passe sur le côté. Guillaume Leclerc. Fleury qui change remplacé par Sacha Treil. Basi la passe sur le côté avec Treil. L'incursion en zone offensive. Du vétéran français Treil. La tête levée. Basi qui change finalement pour Maxime Moisan. Guillaume Leclerc qui est bloqué sur le côté. Jules Bos qui est venu à son soutien. Attention avec le tir du revers de Guillaume Leclerc. En super infiltration de Leclerc qui est venu du coin là. Il a réussi à se trouver le chemin du filet. Et un petit revers bien capté par Fazio. C'est lui qui vient. C'est bien fait de la part de Jules Bosque. L'incursion en zone offensive. Qui a vu récupérer un palier libre. Et qui a tout de suite servi son coéquipier. Leclerc il ne faut pas lui demander deux fois. Il est allé direct à la cage. Fazio a fait l'arrêt. Pas loin de récolter son tout premier point. Avec le maillot bleu. Jules Bosque sur cette occasion. Cette opportunité. Encore 26 secondes à faire. A 4 contre 4. Et ensuite ce sera à supériorité numérique pour les Italiens. Moisan. La passe sur le côté avec Guillaume Leclerc. Qui prend de la vitesse. La passe sur le côté. Le tir sur réception de Maxime Moisan. Et encore un arrêt pour le gardien italien. Qui est tranquille depuis le début de cette rencontre. Pas beaucoup de rebonds laissés par le gardien italien. Oui oui. Du côté mitaine tout le temps. On avait vu juste avant un shoot de Bosque. Qui n'avait pas trouvé le cadre. Dommage parce que c'était un lancé très lourd. Et donc on est encore en disposition à 4 contre 4 pendant 14 secondes. Et après il y aura 30 secondes de l'infériorité numérique. Puisque décalage des deux pénalités. C'est sur ce timing. Micelli la passe sur le côté. Avec Boulle qui va de sa charge. Voilà on joue à 4 contre 5. Il veut être en possession du palais pour cet avantage numérique. Attention à Micelli. Les arbitres n'ont pas bougé. Il est tombé tout seul. L'attaquant italien. Et il vient pester d'ailleurs. J'ai vu les deux arbitres qui se sont regardés. Bergameli a dit non. Donc il n'y avait pas de pénalité. Il a fait signe de se relever même. Il était extrêmement bien placé. On va lui faire confiance. Notre arbitre expérimenté avec le tir lointain. L'arrêt pour Hardy. Et derrière l'équipe de France qui se dégage. Retour à 5 contre 5. Retour sur la glace de Jordan Bougreau. On est rentré dans les 5 dernières minutes. De ce premier tiers temps. Et toujours 0 à 0. Mais un match pour l'instant très plaisant. Avec le palais qui est mis en fond de zone. Hardy. Manavian avec la possession du palais. La passe sur le côté. Aziz Bazi qui dévie légèrement. Avec Bozon sur le côté derrière lui. Finalement les Italiens qui remportent ce palais en zone neutre. 3 minutes et 27 secondes encore à faire. En jeu. Italiens signalés. On a fait fin de lancée. Oui je le répète. Les Italiens qui n'arrivent pas à rentrer en contrôle. Le seul moment où ils sont rentrés en contrôle. C'était ici là. Sur ce power play. Où ils ont pu rentrer en rush. Là. Un shoot bien capté par Hardy. Le rebond est pris par le défenseur français. Un joueur italien qui est allé se faire recoudre. Changement de maillot. Voilà. Il devait avoir son maillot plein de sang. Il a pris donc le numéro 5. Je ne sais pas quel numéro c'était avant. Comme il n'y a pas les noms sur les maillots. Ça ne va pas nous aider cette histoire du côté des Italiens. Allez la passe sur le côté. Les Italiens. Oui. Avec la possession du palais. À travers ça. Tommaso. L'incursion en zone offensive. Pour les transalpins. Et changement de trio du côté de l'équipe de France. Oui on s'est sorti sans dommage de ces 30 secondes d'infériorité numérique. Et un engagement dans la zone française qui n'a pas eu lieu. Il n'y en a pas eu beaucoup hormis sur le powerplay. Un engagement remporté par l'équipe de France. Bien pris par la France. Maxime Moisan qui perd son duel sur le côté. Avec travers ça. Le tir en angle fermé. Oui ça a été arrêté par Hardy. Les Italiens toujours en possession du palais. En zone offensive. Mais le bon pressing de Peter Vallier. Et le palais qui va revenir sur Hardy. Elle est bien bloquée par le gardien français. Vallier sur le côté qui va de sa charge. Et le revirement qui est provoqué. Attention avec cette passe interceptée par les Italiens. Et Jules Bosque solidement frappé là sur la bande. Apprentissage du très haut niveau là pour le jeune défenseur français qui s'en bat au banc. Les Italiens qui commencent à frapper un peu. C'est vrai que... De frapper effectivement les Italiens. Attention avec ce tir lointain de Aziz Bazi. C'est pas terminé. Bazi qui va récupérer ce palais avec Manavian. Sur le côté Guillaume Leclerc. L'un des grands dangers de l'équipe de France depuis le début de cette rencontre. Guillaume Leclerc. Le palais contre la bande. Avec Aziz Bazi. Le défenseur monté aux avant-postes. Elle est bonne. Cette passe pour Nicolas Ritz. Et derrière le palais dégagé directement. Une pénalité. Oui. Retard de jeu signalé à l'encontre de l'Italie. Et donc nouvel avantage numérique pour l'équipe de France. Le dernier avantage numérique avait pas duré très longtemps. 30 secondes à peine. Alors là on va y aller avec le premier. Alors non c'est les mêmes. Matima. Avec Feuille. Bougro. Treille. Et c'est Ritz au centre. Oui. Et l'engagement remporté par les joueurs français. Tout de suite. Vous voyez. En possession du palais. En zone offensive. Avec Bougro. La passe pour Treille. Derrière les buts de Fazio. Avec Matima. On fait circuler du côté français. La passe pour Ritz. On a cherché Ritz. En bumper. Bougro. La passe pour Treille. On fait circuler. Matima qui est trouvé. Rudy Matima. Oui. Qui se décale le tir. Et encore un arrêt pour Fazio. Il est tranquille. Pourtant il y avait du monde devant lui. Il arrive toujours à voir la trajectoire du palais. Le gardien italien. Un bon patinage latéral là. Patinage finlandais. On a vu. Haute zone. Et il a adressé un bon petit shoot. Avec deux joueurs français devant la cage. Engagement en zone offensive. L'équipe de France toujours en avantage numérique. Avec Treille qui se bat finalement. Les Italiens qui parviennent à se dégager. Avec Feuille. Oui. La passe sur le côté. Bougro. Sur le côté pour Matima. On est rentré dans la dernière minute. De ce premier tiers-temps. Treille. Attention. Avec ce lancé. Et encore un arrêt pour le gardien italien. Et derrière. Les Italiens qui parviennent à se dégager. Avec Feuille. 33 secondes encore à faire. Avant la fin du premier tiers-temps. Avec Damien Fleury. Il est parti Fleury. Oui il a pris de la vitesse. Damien Fleury. Le tille en angle fermé. Arrêt du gant d'attrape. Pour Justin Fazio. Fleury. Et derrière les Italiens qui parviennent à se dégager. Un relance rapide peut-être de Hardy. Non. Il attend son défenseur. Peut-être le temps d'une dernière offensive. Pour l'équipe de France. Il reste très peu de temps. La passe pour le capitaine Damien Fleury. Au bout du bout. De ce premier tiers-temps. L'équipe de France. En zone offensive. Et finalement ce sera trop court. C'est la fin de ce premier tiers-temps entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Pas de but. Inscrit à l'issue de ce premier acte. Mais l'équipe de France qui joue bien Pierre. Oui. Un quatrième tiers sans but pour l'équipe de France. On peut dire qu'elle a bien attaqué ce match. C'était vraiment avec un pressing très fort. Ils avaient le contrôle du palais. Ils maintenaient l'équipe d'Italie dans la zone défensive. Et puis c'est vrai qu'on a du mal quand même du côté de l'équipe de France à trouver des solutions de shoot prioritaire. C'était un peu mieux sur la fin. Et le gardien Fazio est un peu tranquille dans sa cage. De l'autre côté la France a super bien défendu. Souvent ils ont maintenu les Italiens dans la zone neutre. Et en tout cas les Italiens ne sont jamais rentrés en contrôle. Par contre les Italiens sur contre-attaque ont réussi à avoir quelques opportunités. Et peut-être la meilleure opportunité du match sur ce shoot avec le rebond à gauche. Donc voilà on peut dire qu'on est un peu parti sur les mêmes bases que le match d'hier. Il faut maintenant que la France arrive à concrétiser. Marquer un but qui ferait en tout cas du bien à cette équipe de France. La France qui domine. Mais la France pour l'instant tenue en échec face à l'Italie. Allez c'est la pause. Le temps pour nous de revenir avec Jimmy Bercameli sur sa longue très longue carrière. A tout à l'heure. Bonsoir Jimmy. Après 28 ans de carrière c'est sur un match des Bleus. Chez vous à Meugev que vous arrêtez. Eh oui. C'est avec une grande émotion. Ce soir que c'est la dernière. Justement à quelques heures de ce dernier match. Comment vous vous sentez ? Bien. Comme à chaque fois. Un peu de stress avant chaque match. On a un doute. Est-ce que ça a bien se passé ou pas. Et puis c'est un match international avec deux équipes engagées. Donc je me sentirai mieux après. Quand le job sera fait. Vous avez participé à 26 compétitions de l'IHF. Je suis obligé de vous poser la question. C'est quoi votre plus grand souvenir ? La Hongrie 2013 avec une ambiance de feu. Un championnat du monde 1B, senior. La Hongrie a un public exceptionnel. Budapest est splendide. Et puis le deuxième souvenir, c'est un match de gala. Suisse-Canada sur un championnat du monde U18 Group A. Avec beaucoup de membres. Sold out. Voilà. Il paraît que vous avez donné le goût de l'arbitrage à vos enfants. Oui. Oui. Le petit vient de passer au stage national. Il n'avait pas encore 17 ans. Donc c'est le plus jeune. Il est juge de ligne en U17 et U20. Et puis le grand attend impatiemment. J'espère qu'il pourra passer au stage national avant ses 20 ans. De pouvoir passer un stage. Mais Covid oblige. Il n'y a plus de stage d'arbitre actuellement. Donc deux futurs arbitres donc. Oui. C'est quoi la suite pour vous maintenant que vous rangez le sifflet ? Profiter de mon chez-moi. Faire connaissance avec mon canapé, ma télé. J'espère pouvoir intégrer le centre des superviseurs nationaux. Transmettre la passion. Aider un petit peu. Transmettre l'expérience. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le match de ce soir ? Pas de boulette pour la dernière. Je préférerais. Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Jimmy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 19 mai 2019, championnat du monde de hockey sur glace en Slovaquie, les derniers avant la crise du Covid. Après six défaites en autant de rencontres, la France affronte la Grande-Bretagne pour son dernier match et mène 3-0 avant le cauchemar. Rejoint au score avant de craquer, en prolongation, les Bleus s'inclinent 4-3 et terminent le Mondial avec un zéro pointé. Pire, l'équipe de France dit adieu au Mondial Elite avec une relégation à la clé, une première depuis 2008. Je pense toujours que ça a été un accident la défaite contre les Anglais. Je pense que l'équipe de France a la capacité et le réservoir pour pouvoir remonter dans l'élite. Il faut remettre le bleu de chauffe, comme on dit, et retrouver les valeurs qui ont fait qu'on est resté en haut pendant une dizaine d'années. Pour la plupart des gars qui étaient là-bas depuis deux ans, on n'a pas eu la chance de pouvoir un petit peu renverser la tendance et montrer qu'on était capable de jouer à un meilleur niveau que ce qu'on est condamné à faire. Ce qui est très dur, c'est qu'on n'a pas eu la chance encore de montrer qu'on était capable de remonter. Donc il y a eu deux championnats du monde consécutifs annulés. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver l'élite mondiale et de ne pas avoir la chance de le faire, c'est très dur. On a eu un très long travail à faire après cette rencontre-là. On a tout mis sur la table, on s'est tout dit les choses. Maintenant, nous, on veut juste regarder vers l'avant. On est lancé dans un projet commun avec les joueurs, que ce soit dans le cadre de vie, les schémas de jeu. On avait fait le deuil, on avait relancé tout ça. Et malheureusement, on n'a pas la pratique puisqu'on n'a pas pu depuis jouer. On s'attend ici, défense, ça va ? On met le pote dans le coin, on l'a fait, celui-là. Petit fake, attaque de cache. Je ne fais plus les démos, j'ai les genoux en vrac. Pour maintenir une dynamique stoppée par le Covid et surtout fixer un cap, Philippe Bozon, le sélectionneur, a dû s'adapter en organisant des stages par région avec les meilleurs joueurs évoluant en Ligue Batnus. Du 7 au 10 février, c'est un groupe élargi de 24 joueurs évoluant dans le championnat français qui était convoqué. Une première depuis un an, quasiment jour pour jour. Ça fait tellement longtemps qu'on ne se rappelle même plus les dernières fois. Pour le coup, c'est super, ça nous permet un peu de casser la routine de club. On est tous contents de se retrouver, c'est des têtes qu'on a déjà vues et aussi des nouvelles têtes. C'est une belle bouffée d'air frais, sortir un peu de notre quotidien en club qui des fois est un petit peu long justement par le rythme des matchs qui nous a imposé cette année par la situation sanitaire. Le but de ce stage, la priorité, c'est de leur donner ce qui va se passer dans les prochains mois, de leur donner une visibilité, de leur donner enfin, on va dire, un objectif clair et précis. Il y a le TQ au mois d'août et on a placé les stages, on a placé les compétitions qu'on veut mettre en place. Donc ils peuvent s'organiser maintenant. Ils ont une vraie vision sur les six prochains mois. Je pense que ça c'est important pour les joueurs, ils ont besoin de ça. Le problème de cette saison compliquée, c'est le manque d'objectifs à court et à long terme. Et là enfin, avec ce stage, on a eu la planification de notre tournoi qualificatif olympique. Donc non, c'est cool, ça met un objectif, un très gros objectif. Pour certains comme moi, c'est le dernier objectif d'une carrière. Au moment fort de ce stage, une réunion par visioconférence avec 32 joueurs français évoluant à l'étranger. Avec la crise sanitaire, certains ne sont plus venus en équipe de France depuis 2019. Ils marchent quasiment tous très bien à l'étranger et ils ont du rythme. Stéphane Dacosta est en feu dans le championnat russe. Il est dans les cinq meilleurs buteurs du championnat. En ayant manqué des matchs, s'il n'avait pas manqué des matchs, il serait peut-être le meilleur. Dans un championnat de KHL, on sait tous que c'est la référence en Europe. C'est du niveau de la NHL, donc ça dit l'état de forme qu'il a cette année. On a des joueurs en Finlande, Suisse, qui marchent bien aussi. Des jeunes qui ont fait leur place en élite finlandaise, comme Hugo Gallet. On avait Johan Ovitou qui était revenu de blessure. Malheureusement, il s'est blessé assez gravement le dernier match. Charles Bertrand marche sur très bien Finlande. Tout le monde a dans la tête l'idée des TQO maintenant, de la qualification olympique. Les Jeux olympiques pour ces joueurs-là aussi, personne ne l'a vécu dans cette génération de joueurs. Donc c'est important pour eux. La Hongrie, la Lettonie et l'Italie seront les trois adversaires des Français dans ce tournoi de qualification olympique prévu en Lettonie au mois d'août. Dans un groupe à leur portée, les Français devront remporter leurs trois rencontres pour terminer premier du groupe et ainsi voir Pékin, théâtre des prochains Jeux olympiques d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Lauren Baudry, 27 ans, attaquante de l'équipe de France. Le geste parfait, le slap shot. La référence d'un secours, Aleksandr Ovechkin. Sa particularité, il est puissant, beau à voir et il fait peur. Le slap shot, c'est un lancé frappé. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher très haut pour aller chercher beaucoup d'amplitude et de puissance. Donc c'est un transfert du poids qui est fait d'arrière en avant. Et donc on va frapper le palais. C'est le lancé qui est le plus puissant en hockey sur glace. Quand tu fais un slap shot, tu dois descendre ta main pour mettre de la puissance au milieu de la crosse. Donc c'est à peu près ici. Après c'est pareil, c'est les préférences avec le temps. Donc du coup je suis là, je manie, je manie. Si je veux faire un slap shot, je baisse ma main. Et là je pars. Le plus important, je pense, quand on essaye de faire un slap shot et quand on le travaille, quand on est plus jeune, c'est qu'on nous dit toujours de frapper la glace un petit peu avant le palais. Donc c'est ce qui fait en sorte que ça met encore plus de puissance et plus de vitesse. Donc je pense que ça, quand on le travaille, quand on est petit, souvent on ne fait que taper le palais. Mais ça ne marche pas, on a l'impression que ça ne marche pas, ça ne part pas. Et en fait, une fois qu'on a le geste, qu'on arrive à frapper la glace un petit peu avant le palais, c'est là que vraiment on se rend compte que d'accord, c'est ça un slap shot. Quand on voit notre collègue shooter, armer un slap shot, on ne va pas se mentir, des fois ça fait un peu peur. Après en match, on n'y pense plus trop, c'est plus aux entraînements des fois qu'on n'a pas trop envie de se blesser. Mais moi je suis plus proche, donc j'ai moins le temps, si ça arrive sur moi, de m'enlever quand tu es au voile devant la cage, tu as un tout petit peu plus de temps. Moi je suis un peu plus collé à ma coéquipière, du coup quand elle shoot, si elle ne vise pas bien, c'est moi qui le prends. Au niveau de l'impact, il faut que tu touches de la glace avant le palais. Donc ça, ça va mettre en tension, ça va commencer à plier ta crosse quand tu es là, et quand tu touches ton palais, il y a toute la puissance qui va dans ton palais. Derrière, tu accompagnes tout le long, et même si ton palais a quitté ta palette, il faut que tu suives la direction dans laquelle tu veux que ton palais aille. Ça c'est le plus important, sinon ça part n'importe où. Placer un slap, idéalement ça serait tournoi de qualification olympique à 5 minutes de la fin, c'est 1-1, et je mets un énorme slap, peut-être une carme de 1, et on part aux olympiques. Ça c'est sûr que c'est un peu le rêve, mais il va falloir travailler fort avant ça. De retour à la patinoire de Meugev, toujours 0 à 0 entre la France et l'Italie. Les Italiens qui sont les premiers de retour sur cette glace. On a l'impression que le scénario se répète un peu, Pierre, mine de rien. L'équipe de France qui a dominé le premier tiers, comme c'était le cas hier, mais l'équipe de France qui n'a pas réussi à concrétiser ces opportunités. Oui, 21 chutes à 6, je suis allé chercher les stats chez mon frère Bertrand Pouz, qui est vidéocoach de l'équipe de France. 21 chutes à 6, mais effectivement, si on fait le compte des occasions, la plus grosse occasion, c'était l'occasion italienne lors de ce premier tiers. Et là, effectivement, c'était le shoot de Fleury, mais il y avait l'arbitre qui avait sifflé. Ça, ça aurait été aussi la plus belle occasion française. Mais on voit que ça, c'est une autre occasion. Un shoot bien au-dessus, effectivement. Et l'équipe de France qui essaie d'être créative aussi. Et là, c'était la grosse, grosse occasion avec le rebond, là, qui est bien, bien défendu, en tout cas, par Eckfeuille, mais ça a chauffé devant la cage de Hardy. Eckfeuille, là, sur le powerplay. Et l'occasion de Leclerc, qui était aussi pas mal quand il a réussi à s'infiltrer, là, en partant du coin. Là, la pénalité qui était appelée. Peut-être qu'il y avait un petit quelque chose, en tout cas. Réclamée, en tout cas, par Angelo Vizzelli. Et on va bientôt pouvoir repartir, ici, à la patinoire de Meugev, entre la France et l'Italie. Peter Vallier est le premier. Au cercle des engagements, premier joueur de centre, et cet engagement qui est remporté par l'équipe de France avec le tir de Perret. Le lancé qui est bloqué, finalement. L'équipe de France qui a montré de très belles choses dans les premières minutes de cette rencontre avec une belle attitude, beaucoup d'intensité. Oui, le pressing très, très impressionnant. On le rappelle en 2-3, deux attaquants qui font le pressing et trois joueurs qui restent un peu en haut, dont les deux défenseurs. Un shoot non cadré. Qu'est-ce qu'il va falloir faire du côté de l'équipe de France pour enfin réussir à battre Justin Fazio ? Il faut arriver à prendre position dans ce slot, alors que là, c'est un contre italien. Il faut arriver à aller dans la zone de combat pour pouvoir trouver une solution de shoot ou, en tout cas, gêner Fazio, gardien italien. Les Italiens, situation en zone offensive avec la passe au loin. Le lancer dévié. On tente de faire circuler en zone offensive du côté de l'Italie avec Pétan. Aziz Bazie, finalement, le premier sur ce palais. La passe pour Peter Vallier. Bonne avion, Bazie. Et on complète le changement. Sacha Treil qui fait signe à Bazie de temporiser ce qu'il fait. C'est parti. Déviation et Treil lancé. Treil, la passe sur le côté pour Matima avec la possession du palais. Derrière lui, Jules Bosque qui lance à la cage. Il y avait du trafic. Avec le grand Sacha Treil qui était devant les yeux de Fazio. C'est ce qui manque à l'équipe de France. Beaucoup de présence devant les pieds de Fazio. Vraiment réussir à le gêner. Bosque qui envoie au front. C'est bien fait. Matima sur le côté avec ce palais qui est récupéré par les Italiens. Moisan, mais bon pressing des Français. Ritz, la passe à la bleue pour Bosque. Le lancé qui passe à côté des buts. Pas de monde du côté des Bleus pour venir dévier ce palais. Et derrière, les Italiens qui peuvent se dégager. Et le palais qui va arriver jusqu'à Hardy sur le côté avec Bosque. Moisan. Un passe sur le côté avec Guillaume Leclerc. Il s'est procuré peut-être la plus grosse opportunité de l'équipe de France dans ce premier tiers-temps avec ce palais gagné dans le coin. Et le tir du revers bien arrêté par Justin Fazio, le gardien italien de 23 ans. Et attention, à cette passe sur le côté avec le lancé et l'arrêt pour le gardien de l'équipe de France. Ce n'est pas facile la mi-hauteur. Il y a un coup à jouer là pour les Bleus avec Hegfeuil pour Leclerc. L'incursion en zone offensive. Guillaume Leclerc. La passe avec Kevin Bozon qui a saisi ce palais. Il l'a pris à Iorca qui était en position de lancée. C'est un palais qui n'était pas forcément dirigé vers lui mais il a réussi à le récupérer et à filer sur la cage en adressant un bon lancé. Loïc Farnier, la passe sur le côté. L'équipe de France qui continue d'imposer son rythme, son tempo. Le tir de Jordan Bougreau, dévié, qui vient toucher le toit de cette patinoire de Meugev. On revoit la passe qui est interceptée par Kevin Bozon. Kevin Bozon s'ouvre le chemin des filets. Un bon lancé encore une fois capté par Fazio. Et avant cet engagement, un petit mot peut-être sur l'équipe de France Féminine qui a aussi un TQO, Pierre. Bien sûr, l'équipe de France Féminine emmenée par Grégory Tarlet et Seb Roujon. Un TQO qui aura lieu en novembre. Il y a un adversaire qui est sûr, ce sera la Suède. Ce sera sûrement en Suède, ce TQO. Et en tout cas, le même objectif pour l'équipe de France Féminine, se qualifier pour les JO de Pékin. Un objectif qui est réalisable. À la portée, oui, de l'équipe de France. Oui, tout le groupe, effectivement, est porté vers cet objectif. Ça sera très dur, bien sûr, car c'est la Suède qu'il va falloir battre et deux autres équipes qui ne sont pas encore connues actuellement. Mais voilà, en tout cas, l'équipe de France Féminine se prépare. Elle était en stage la semaine dernière à Nantes pour cet objectif. Et au même titre que l'équipe de France masculine, il y aura en tout cas ce Graal à aller chercher. Un objectif commun, donc, pour ces équipes de France, les JO de Pékin. quand Antoine Roussel était jeune, il n'y avait peut-être qu'un seul joueur français, Huet. Je ne sais même pas s'il y était encore. Déjà, pardon. Et là, en tout cas, Perret qui est parti, là, qui met toujours son énergie. Jordan Perret qui fait le tour de la cage. C'est pas mal. Et finalement, le but qui a bougé, que s'est-il passé ? J'ai l'impression que c'est un Italien qui a percuté le gardien. Oui, en tout cas, Perret qui avait tenté de passer derrière la cage et revenir au deuxième poteau, en tout cas. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Belle énergie. il y a eu Aziz Basi qui a voulu aller la cage. C'est très bien. Et il a poussé le défenseur sur Fazio. Strike. Bosque qui met le palais dans le coin opposé. Ça fonctionne à chaque fois avec Colotti. Bosque qui vient mettre la pression. Oui, parce qu'en tout cas, à chaque fois qu'on arrive à mettre le palais dans les espaces, comme ça, c'est toujours un Français qui va récupérer ce palais. On est plus rapide. en tout cas, plus vivace. Les Bleus ont la bonne attitude, on peut dire, dans cette rencontre. Il ne manque qu'un but, finalement, pour lancer cette équipe. Tout à fait. Je pense qu'on a besoin de ce but maintenant pour lancer véritablement ce match. Et la préparation de l'équipe de France qui attend le premier but en 2021 de sa formation. Il n'est pas dans le groupe, en tout cas. Papillon, gardien partant de cette équipe de France, hier, c'est Henri Corentin Buisse, le gardien des Gothiques d'Amiens qui est sur le banc. Il y a trois gardiens qui sont dans le groupe, Hardy, Papillon et Buisse. Nul doute que Buisse aura son match lors des deux prochaines rencontres. Face à la Suisse. à Fribourg, les 7 et 8 mai. Attention, avec la charge sur le côté, c'est Rudy Matima qui va de sa charge avec Hardy. il est bien seul là, Hardy. Il cherche une solution. Attention, ce palais qui a été récupéré, l'opportunité pour l'Italie, le revirement qui n'a pas profité à l'équipe transalpine. ou que c'était chaud. Oui, parce qu'Hardy, il avait une solution de passe mais le joueur qui aurait pu avoir cette passe était pris. Donc, il a choisi d'aller de l'autre côté. Il a un peu raté son dégagement. Interception, tout de suite, il lève la tête. Il y a un joueur italien qui arrive dans le slot et là, c'était vraiment une grosse occasion. Un gros arrêt d'Hardy qui a récupéré un peu sa bévue. Oui, on va les récupérer par l'ex-petane. Ces Italiens, il ne faut pas leur donner quoi que ce soit parce qu'ils sont capables de créer le danger. Ils vont tenter de saisir leur moindre chance dans cette rencontre comme ça a été le cas hier. Ils y sont parvenus par l'intermédiaire d'Angelo Miscelli et cette fois-ci, c'est Marco Magnabosco qui a bien failli tromper Hardy sur ce palais récupéré par Alex Petane. Les Italiens avec la possession du palais. Magnabosco qui met ce palais en fausse zone. Nicolas Ritz finalement est le premier. la passe du revers pour Florian Doué qui est chez lui. Florian Doué qui est parti très jeune en Suisse. C'est un mégevant de naissance comme Philippe Bozon. Philippe Bozon est un charmonnière de naissance mais il n'a plus son hockey mineur ici. Mais Doué effectivement vient d'ici. Il est parti assez jeune en Suisse à Genève. Vous me disiez avant la rencontre que les premiers coups de patin de Philippe Bozon étaient ici. Oui, tout à fait. Attention, avec la passe de son fils. et le tiers du revers et le voilà. Le premier but inscrit par les Bleus en 2021. La passe de Kevin Bozon pour Loïc Farnier à la finition. Enfin, les Bleus ouvrent le score. ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Une super sortie de zone qui arrive avec aussi Bozon qui récupère le palais à gauche et qui rentre pleine vitesse. Il arrive presque seul mais il a vu au deuxième poteau Farnier. Il glisse le palais sur sa crosse et c'est le premier but français de cette double rencontre contre l'Italie et en tout cas un but qui fait du bien à l'équipe de France. Oh que oui, il fait du bien et la passe, elle est parfaite pour Farnier. La finition au filet supérieur de Justin Fazio et donc 1-0 pour l'équipe de France avant la mi-match. L'équipe de France qui connaît un deuxième tiers temps bien plus satisfaisant que celui d'hier pour le moment avec ce but inscrit par les Bleus et Iorca. Le lancé qui vient être arrêté par Justin Fazio. Les Italiens qui tentent de dégager leur camp, c'est chose faite. Et pas de dégagement refusé. La sortie de Hardy derrière lui avec Iorca et attention à ce pressing des Italiens qui tentent de réagir. On le laisse un peu seul Florian dit Hardy quand il va chercher le palais derrière sa cage. Encore une fois, ça a failli être intercepté. Avec Feuille et un but inscrit par le quatrième trio de l'équipe de France. Bonzon qui s'est créé de nombreuses opportunités dans cette rencontre. On pense à celle de tout à l'heure où il a intercepté cette passe à la bleue. Tout à fait. Et la vision du jeu de Kevin Bozon qui a parfaitement trouvé Loïc Farnier. Attention à cette réaction avec Mitzeli. La passe pour les Italiens en possession du palais en zone offensive. Et un palais récupéré par Peter Vallier qui vraiment est très intéressant défensivement. Le joueur de centre français. Valier. Nouveau palais récupéré là dans le coin par Peter Vallier. Avec Aziz Basi. Attention. Cherchez l'éviation. Et voilà l'équipe de France qui déroule. Ça fait 2-0 désormais. L'expérimenté Sacha Treille qui vient doubler la mise. Oui, ce but qui est venu d'un contrôle du palais de Aziz Alableux qui a temporisé et il a trouvé un petit shoot du poignet qui a été dévié par un patin italien. Ça a un peu gêné le gardien italien. Et Sacha Treille qui avait la position préférentielle là. On voit qu'il va la chercher là. Il se met là. Il ne bouge plus. Il a le palais qui est dévié par le défenseur italien. Sacha Treille marque dans la cage vide. Il avait le mérite d'être là. Et en tout cas, ça fait 2-0 pour l'équipe de France qui en tout cas coup sur coup vient de marquer deux buts qui font vraiment du bien. L'équipe de France qui avait besoin de ce but vraiment pour se lancer dans cette rencontre pour lui donner la confiance nécessaire d'en inscrire d'autres. Et ça fait désormais 2-0 pour la formation de Philippe Bozon. Attention avec Bolt pas de hors-jeu. Matima sur le côté. Redit Matima à l'équipe de France qui n'est pas rassasiée et qui continue de mettre la pression en zone offensive. Matima avec Treille. Treille buteur. Deuxième buteur de cette équipe de France. Le palais qui arrive jusqu'à Bolt. La passe pour Colotti qui met ce palais en fond de zone. Les Italiens qui y construisent dos au mur désormais. La formation transalpine menée 2-0. qui ne parviennent pas cette fois-ci à contenir les assauts de l'équipe de France. Ritz avec Maxime Moisan la passe pour Ritz. C'était risqué mais c'est bien joué. dans l'axe. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Maxime Moisan là-dessus la petite passe soulevée. Oui Ritz l'avait bien appelé. Il a réussi à temporiser après. Bosque le palais qui a été touché par Ritz et qui va arriver jusqu'au gardien transalpin. 2 contre 1 attention ça va bien retour beau retour de Douai qui redonne la possession à l'équipe de France. Bougro la passe derrière avec Maxime Moisan Moisan qui remonte le palais la passe derrière pour Kevin Ecfeuil sur le côté pour Kevin Bozon attention il y a de l'espace pour Bozon la feinte il a tenté le grand pont c'est passé toujours en possession Bozon il est en feu l'attaquant de l'équipe de France ça passe derrière et pour Ecfeuil qui a lancé sur le gardien italien mais vraiment il fait de grosses différences dans cette rencontre. Il a failli passer et en tout cas il a réussi à contrôler le palais après derrière la cage redonné à Ecfeuil qui a shooté encore une fois il a aimé du monde il y a du monde on voit qu'on était pile dans l'axe Fazio est beaucoup moins tranquille qu'au premier tiers en tout cas devant sa cage il va arriver plutôt que prévu notre ami Henri Corentin Buisse c'était le choix effectivement des coachs on fait moitié moitié c'est très bien comme ça Hardy a fait son blanchissage exactement Henri Corentin Buisse attention avec une nouvelle opportunité le tiers du revers c'est arrêté c'est très bien ils sont en souffrance les italiens c'est pas terminé avec Yorca ce lancé lointain qui est arrêté par le gardien italien il recule de plus en plus c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à protéger Fazio comme ils ont réussi à le faire au premier tiers les défenseurs les attaquants parlant français arrivent oh attention dans deux contre deux ça va les attaquants français arrivent à se placer devant les yeux de Fazio et ça devient tout de suite plus compliqué et en tout cas premier arrêt dans cette rencontre pour Henri Corentin Buisse ça doit pas être évident évident quand même de rentrer en cours de jeu comme ça à la mi-match c'est ce qu'il y a de plus dur effectivement et là on voit petit arrêt de la mitaine le rebond est capté engagement en zone offensive pour les Italiens avec Alex Pétane qui fait face à à Nicolas Ritz l'engagement remporté par Pétane et les Italiens qui font circuler ce palais l'intention et avec ce lancé c'est arrêté par Henri Corentin Buisse ce tire de Alex Pétane et derrière les bleus qui se dégagent et donc sur cette supériorité numérique des Italiens la première on va dire dans cette rencontre ils avaient évolué un peu plus tôt dans le match 30 secondes dans cette disposition sans être parvenu à faire circuler et même s'installer en zone offensive cette fois-ci c'est chose faite alors en tout cas il y a un bon pressing de la part des joueurs français et de Kevin Bozon notamment le numéro 24 et attention avec ce lancé qui est bloqué par Farnier qui tout de suite s'est jeté sur le porteur du palais les bleus qui ne parviennent pas à se dégager Farnier puis Kevin Bozon et finalement ce palais qui vient quitter l'ère de jeu il a été contré il n'y aura pas de pénalité c'est pour ça qu'on engage l'extérieur de la zone encore 46 secondes de supériorité numérique pour les Italiens avec toujours Nicolas Ritz et Antonin Manavian pas de fioritures palais qui est dégagé directement 40 secondes encore à faire en avantage numérique pour les Italiens qui pourraient relancer la partie en cas de but dans cette disposition avec Maxime Moisan on est tout de suite sur le porteur du palais et le palais qui va sortir de la zone offensive les Italiens qui font circuler 18 secondes encore à faire Florent Doué qui vient stopper ce palais et le palais récupéré par les Français en zone neutre qui bloque l'offensive italienne attention ça va revenir avec Michele Marchetti encore 3 secondes une seconde on revient 5-5 les Italiens toujours en possession du palais en zone offensive avec le tir lointain au qui passé juste à côté des buts de Henri Corentin Buisse écoute siffle de l'arbitre finalement un joueur italien semble avoir un peu mal au genou je n'ai pas vu l'action en tout cas il n'y a pas de pénalité d'appelé c'est sûr et gros plan sur le capitaine Raph Andergassen de cette formation italienne expérimenté joueur italien et ça commence à chauffer notamment avec Antonin Manavian on revoit le shoot on n'a pas vu l'action on n'a pas vu ce qui s'est passé un contact avec Fleury je pense on avait vu beaucoup d'animosité dans le match précédent entre la France et l'Italie jusqu'à présent c'était plutôt calme dans cette rencontre et attention ça commence à chauffer avec ce contact là notamment entre la France et l'Italie c'est une très très vieille histoire donc il y a des là on va voir un peu ah oui une mise en échec il a essayé d'éviter le contact et en tout cas c'est sa jambe qui a volé je pense que il a laissé traîner la jambe aussi l'italien là dessus alors qu'il y a un joueur italien qui va en prison à mon avis il y a peut-être eu trop de réclamations du côté italien il a montré le genou là Bergameli et donc il a dit que c'était un contact entre les deux genoux en tout cas Damien Ferville n'a surtout pas écarté son genou pour prendre le joueur italien et donc supériorité numérique à venir pour l'équipe de France qui n'a pas marqué dans cette disposition on a envie de dire pour une soirée parfaite il faudrait être solide en infériorité numérique pour l'instant c'est le cas et être efficace en avantage numérique ce qui peut être le cas dans quelques instants ce qui ferait une pierre de coup parce qu'à 3-0 à la fin de ce deuxième tiers ça serait en tout cas une bonne option pour le match alors après je ne sais pas s'ils l'ont beaucoup travaillé cette semaine ils ont revu tout leur système donc effectivement ils sont en stage depuis lundi donc est-ce qu'ils ont eu le temps de travailler vraiment le powerplay je ne sais pas et bien sûr ils ont des combinaisons attention il suffisait de dire cela pour que Bougouros perde le palais et se fasse une petite frayeur en défense mais l'équipe de France toujours en possession du palais il reste 1-31 à faire dans cette disposition il est passé au feu c'est bien fait de la part de Kevin Ecfeuille la passe sur le côté la tête levée pour Correa l'équipe de France à l'attaque Correa Julien Correa attention l'Italien qui a perdu sa crosse Correa qui en profite la passe derrière Ecfeuille on fait circuler du côté de l'équipe de France avec Rudy Matima la passe pour Treille Treille avec Matima attention Ecfeuille qui réclame le palais la passe finalement pour Treille 1-4 encore à faire dans cette disposition et les français qui font circuler mais qui perdent le palais finalement ça peut être manqué de tir on a bien fait circuler mais pas de lancé finalement on n'a pas trouvé la solution de tir Correa la passe sur le côté avec Damien Fleury c'est un tir sur les photographes et finalement ce palais qui a été intercepté par Lorenzo Cazzetti oui dommage on était en bonne position là on a réussi à s'installer et voilà on n'a pas réussi à retrouver Ecfeuille qui peut-être était le tireur prévu et comme il n'y avait pas de solution non plus à l'intérieur de la boîte et bien le shoot n'est jamais arrivé engagement en zone offensive à venir avec Jordan Perret Peter Vallier et également Guillaume Leclerc Aziz Basi et Damien Fleury Basi unique défenseur de cette supériorité numérique c'est lui qui va évoluer à la pointe très certainement 35 secondes encore à faire dans cette disposition les français qui redescendent pour mieux repartir avec Aziz Basi la passe sur le côté Valier qui trouve Jordan Perret qui se retourne Perret cherche une solution on la trouve en l'occurrence c'est Damien Fleury qui a été trouvé cherche un angle de tir repasse derrière Basi on fait circuler 13 secondes encore à faire le one timer est parfait et finalement c'est Fazio qui vient parfaitement se décaler il a peut-être manqué de puissance finalement c'était Leclerc qui avait trouvé parfaitement Fleury mais Fleury a un peu écrasé son shoot il n'est pas parti aussi vite que Damien est capable de shooter bien sûr ce qui a permis à Fazio de revenir à son deuxième poteau Valier le tir en angle fermé de Peter Valier le palais qui est conservé en zone offensive et en tout cas retour à 5 contre 5 mais les français qui continuent de mettre la pression on est rentré dans les 5 dernières minutes avec Valier le palais bloqué à la bleue Aziz Basi de l'autre côté Maxime Moisan le tir le rebond de la part de Justin Fazio il y a eu un bon rebond là devant on sent moins en confiance aussi le gardien italien avec notamment ce rebond laissé quand il y a du monde devant ses yeux c'est compliqué on est toujours moins tranquille qu'il a été au premier tir ça c'est sûr c'est bien fait ce 1-2 entre Ritz et Colotti et finalement ce palais qui est récupéré par les Italiens le palais en zone neutre avec Douai qui tente de récupérer c'est finalement Moisan qui va le récupérer le palais légèrement touché par Laurent Douai et derrière la grosse charge 1m90 88kg Laurent Douai il y a du gabarit et attention en un contre un non Mizzelli qui ne va pas passer sur Maxime Moisan et derrière hors jeu signalé à l'encontre de l'équipe italienne pour l'instant un deuxième tir qui se passe bien pour l'équipe de France oui idéalement c'est beaucoup mieux même si on avait produit du jeu en premier tiers temps mais là effectivement deux buts il y a la finition en plus oui exactement on voit encore engagement en zone neutre avec Bougreau l'engagement remporté par le joueur français la passe pour Iorca avec Kevin Bozon sur le côté Farnier le tir en angle fermé ça passe à côté finalement et les Italiens qui récupèrent avec le palais qui est mis en fond de territoire Farnier deuxième buteur de l'équipe de France attention à cette passe qui a été bloquée transversale par Franck Daniel sans dommage Bougreau Fabio De La Giacoma la lutte avec Trey et ce palais qui est récupéré par les Italiens avec Alex Pétane et c'est finalement remporté par les Français ce duel en zone offensive avec cette occasion le lancer et c'est arrêté par Justin Fazio le lancer cette fois-ci en angle fermé pour Antonin Manavian et arrêt tranquille pour le gardien italien Dugan d'attrape encore une grosse situation sur les buts italiens parce que je pense que c'était une passe qui était cherchée par l'attaquant français mais la déviation aurait pu rentrer dans la cage de Fazio là on revoit il revient je pense qu'il cherche au deuxième poteau la déviation et derrière ça chute encore sur la cage Treille qui utilise son grand gabarit comme d'habitude dans le coin c'est difficile de le bouger les italiens qui s'y mettent à deux pour récupérer ce palais l'accélération les italiens le lancer et l'arrêt de Henri Corentin Buisse qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent depuis son entrée en jeu Basi avec Manavian ça va être une pénalité un joueur italien à terre alors il a il pointe deux joueurs l'arbitre traversa Tommaso qui était au sol et Colotti qui s'en va d'au banc il va mettre les deux donc c'est 4 contre 4 et Tommaso traverse ça également les deux joueurs chassés il y a un petit accrochage entre les deux alors qu'est-ce qui s'est passé boum un coup de poing et la rivalité qui se fait ressentir sur ce duel et puis en sortie ça vient régler les comptes on s'est mis 2-3 Mandel avec notamment Stefano Gigliotti attention avec ce palais récupéré par les Italiens le lancé qui vient toucher le masque de Henri Corentin Buisse sur ce tir de Alex Pétane certainement le joueur italien le plus dangereux de cette rencontre le numéro 23 Moisan la longue passe avec Correa Romain Bolt qui se retourne Correa pour Yorca il y a une opportunité Yorca la passe elle est superbe pour Correa qui n'a pas pu finir finalement L'orca qui était quand même super bien placé il a voulu chercher Correa mais la passe n'a pas été contrôlée Perret contre la bande Jordan Perret qui cherche un coéquipier toujours avec la possession du palais Perret qui remporte son duel dans le coin la passe dans l'enclave Feuille était parti plutôt dans l'axe Mésentente entre les deux joueurs Damien Fleury avec le tir le sniper Damien Fleury qui lance à côté de la lucarne en tout cas on se donne des positions de shoot on se donne des surnombres c'est ça qui change par rapport au premier tiers pour la première période Fazio le jeu risqué du jeune gardien italien et payant ce risque les Italiens avec la possession du palais et finalement le palais qui s'en va haut de banc une bonne période là des les joueurs français et notamment de ce trio Bougron Kevin Bozon c'est ce trio qui a ouvert la marque qui a débloqué la situation du haut sur cette situation à 4 contre 4 et normalement ils évoluent avec Loïc Farnier buteur ce soir Manavian 30 secondes encore à faire avant la fin du deuxième tiers-temps et c'est Manavian qui se retrouve à droite le palais capté tranquillement par Justin Fazio il n'avait pas beaucoup d'opportunités Manouk Manavian et il l'a envoyé sur Fazio qui a fait un arrêt de jeu engagement dans la zone offensive tandis qu'il reste 20 secondes à faire avant la fin du deuxième tiers-temps et 6 secondes avant la fin du 4 contre 4 avec Jordan Bougro toujours présent avec Kevin Bozon pour ses dernières secondes à la fin du tiers-temps et l'engagement qui est remporté par les Italiens et Jordan Bougro qui va mettre son intensité comme d'habitude et qui va forcer un revirement peut-être un manque de soutien pour Jordan Bougro qui met énormément de pression sur la défense italienne dans cette fin de tiers-temps et qui va finir par une charge c'est la fin du deuxième acte entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie et les Français qui sont parvenus à marquer deux fois 2-0 à la fin de ce deuxième acte pour l'équipe de France qui a montré un beau visage oui et ce but qui a quand même tout débloqué parce qu'à partir de là les Français ont joué plus sans confiance et en tout cas ont réussi plus souvent à déstabiliser la défense italienne et à mettre on l'a dit un maître du monde devant ce gardien italien qui nous a fait bien des misères et le deuxième but est arrivé tout naturellement sur un shoot de la bleue et effectivement un rebond de Sacha Trahi sachant que le premier but on l'a dit avait été marqué par Farnier sur un superbe service de Bozon et 2-0 en tout cas la France peut respirer et en tout cas peut voir cette troisième période avec confiance Allez c'est la pause le temps pour nous de vous proposer une interview exclusive sport en France celle de Renovier le directeur du palais des sports de Meugev à tout à l'heure Bonsoir Renovier j'imagine que ça doit être une fierté d'avoir reçu les bleus tout au long de la semaine Bonsoir bien sûr c'est une vraie fierté pour nous à Meugev de pouvoir recevoir cette équipe de France depuis lundi effectivement l'équipe est là au palais pour ce stage de préparation et ce soir un match que l'on attend tous on est tous prêts pour cette organisation C'est le septième match des bleus à Meugev est-ce qu'on peut parler d'une histoire d'amour ? Bien sûr je crois qu'il y a une véritable histoire d'amour avec les bleus avec le hockey le hockey c'est une date c'est 1933 c'est la création de la patinoire de plein air sur ce prêt de foire avec un homme François Parody qui amène le hockey et qui d'année en année avec des hauts et des bas nous amène en 1984 avec le titre de champion de France et bien sûr l'organisation en 1990 des championnats du monde avec la ville de Lyon et puis décembre 2015 également l'équipe U20 de France l'équipe de France U20 qui devient championne du monde ici au palais à Meugev sur la patinoire donc oui je crois qu'il y a une vraie histoire d'amour avec cette équipe de France et Meugev une vraie histoire d'amour une vraie longue histoire d'amour est-ce que vous pouvez nous parler des installations sportives utilisées par les bleus cette semaine ici ? Bien sûr au-delà de cette patinoire olympique c'est un gymnase c'est une salle de remise en forme une salle de remise en forme qui fait 1200 mètres carrés et c'est une infrastructure dans sa globalité qui permet aux sportifs de haut niveau de se préparer avec toutes les installations nécessaires au développement et à la performance Pas uniquement des hockeyeurs finalement certains disent que le palais des sports de Meugev c'est un petit peu le paradis du sport est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement au-delà de cette dimension glace c'est également un centre aquatique c'est donc une piscine olympique quand on parle équipe de France forcément je pense également équipe de France de natation venue s'entraîner pendant des années Alain Bernard champion olympique en 2008 s'entraînait ici quelques mois avant quelques semaines avant les Jeux donc forcément les sportifs de haut niveau trouvent leur compte dans cette installation de 33 millimètres carrés composé d'un grand nombre d'activités de sport de loisirs de bien-être et puis au sein d'une station d'un village avec de l'hébergement à proximité on peut tout faire au sein du palais c'est ce qui plaît je crois à toutes les équipes Donc les bleus sont bien ici un grand merci Renovier d'avoir répondu à mes questions Merci beaucoup à ce moment-là on était dans le groupe A l'équipe de France était montée déjà depuis quelques années On joue les Russes qui ont été champions du monde l'année d'avant avec 10 victoires donc ils ont gagné tous leurs matchs là ils ont gagné leurs 3 premiers matchs Il est coutume que contre les grosses grosses nations on laisse le premier gardien au repos On aurait voulu faire jouer notre deuxième gardien qui était Fabrice Lenry mais il s'est blessé la veille contre les Finlandais donc on décide de mettre notre troisième gardien Florian Hardy qui n'a jamais joué dans un match de championnat du monde Je me suis préparé moi comme un match normal même si ça c'est impossible parce que tu joues contre les meilleurs J'ai moi-même un doute si je vais être capable de faire face à ça c'est l'inconnu pour moi je n'ai jamais joué à un tel niveau donc tu te lances dans le vide Une équipe qu'on n'a jamais battu ni en amical ni en compétition internationale officielle Dans mes rêves mes plus fous je ne suis pas sûr qu'il y avait battre la Russie il y avait joué contre eux déjà mais les battre c'était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé on ne pensait pas qu'on allait prendre des points dans ce match-là on a attaqué ce match sans complexe j'ai devant moi une équipe qui est ultra solidaire qui se jette devant tous les shoots j'arrive à tenir le premier tiers sans but à arrêter les premiers lancers mais tout est nouveau pour moi à ce moment-là je me souviens il me semble que c'était Kovalchuk il rentre en zone il déclenche un lancer mais que je ne vois même pas pour le voir au dernier moment avoir un espèce de réflexe de le toucher là je me dis que ça va être un match particulier la puissance de lancer la vitesse de lancer c'est quelque chose que moi je n'ai jamais eu à faire auparavant on est presque à la mi-match et Radulov est parti en échapper on a fait la faute donc par derrière donc on lui a touché le gant donc pénalty shot ils auraient pu faire la faute sur quelqu'un d'autre ça m'aurait arrangé parce que là c'est face à moi le joueur star russe ce que je me suis dit dans ma tête c'est surtout tiens le plus longtemps possible sur ses feintes ne te jettes pas d'un côté ou de l'autre pour finir ridicule et qu'ils te mettent une feinte à la rue et Florian Hardy attrape avec le gant ce palais là termine dans ma mitaine en plus et provoque un arrêt qui est assez esthétique et assez beau à regarder et je crois que ça a été un déclic pour moi dans ce match-là parce qu'ayant arrêté le pénalty de Radoula je me suis dit c'est possible on est presque à la mi-match et là les russes ouvrent le score sur une action un peu litigeuse parce que le joueur fait le tour de la cage et le défenseur qui était sur lui il subit un bloc et donc c'est interdit il ne m'a pas trop miné ce but-là il ne m'a pas trop en tout cas fait mal moralement parce que j'étais déjà préparé à ne pas finir ce match-là sans encaisser le but on n'est pas abattu comme ça aurait pu nous arriver non on réagit tout de suite Pierre-Edouard Belmarc récupère un palais dans notre zone dans le coin on a trouvé Damien Fleury à l'autre bout de la patinoire c'est un joueur qui a vraiment un gros lancer Damien Fleury qui est capable on l'appelle le sniper il met un slap le gardien russe ne bouge même pas un partout donc là on n'a même pas eu le temps de réfléchir de se dire mince on est mené contre les russes on a tout de suite égalisé Antoine Roussel qui ne joue pas encore à NHL il joue en Ligue Américaine c'est un peu notre agitateur il joue sur le 3ème bloc et il glisse le palais entre les jambes du gardien russe 2-1 incroyable et donc voilà on arrive à la fin de ce tiers la consigne qu'on a donnée aux joueurs c'est qu'on continue à jouer on regarde pas le score on continue à gagner les duels on continue à jouer exactement comme on a joué depuis le début du match ils se sont déchaînés sur le dernier tiers quand tu mènes au score et que tu sais que tu joues contre une équipe qui est très forte forcément tu te replies un peu sur toi donc tu leur laisses un petit peu plus la possession du palais et puis eux la possession du palais c'est ce qu'ils aiment donc ils commencent à nous mettre de plus en plus de pression on en arrive à cette fin de match où dernier engagement dans notre zone et donc il reste je pense 5 ou 6 secondes donc ils ont tout à fait l'occasion de marquer un but mais là je peux dire que c'est fort à l'amour on a vu vraiment tout le monde exploser alors qu'on n'avait pas gagné du titre le championnat du monde allait continuer et ça ça veut dire tout ce que ça représentait le fait de battre les russes c'est à dire que voilà battre les russes qu'on n'avait jamais battu qu'on n'avait même jamais approché au niveau de jeu et bien c'était incroyable je pense que c'est ce jour-là qu'on s'est dit qu'on avait la possibilité de gagner n'importe quelle équipe qui a marqué l'histoire plutôt que moi moi si j'étais allé tout seul jouer contre les russes j'aurais perdu le match donc qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui il reste de la fierté de la fierté forcément et puis tu vois nous c'est un peu notre médaille d'or aussi mine de rien parce qu'on part au championnat du monde on sait qu'aller chercher des titres aller chercher la médaille d'or c'est vraiment très compliqué donc quand tu arrives à faire des exploits comme ça c'est un petit peu une récompense que tu touches c'est un petit peu une espèce de médaille on ne peut pas l'appeler comme ça mais en tout cas moi je le garde comme une récompense c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage FR ? C'est parti ! 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 On a réussi à mettre en difficulté la défensive italienne, ce qu'on n'avait pas forcément réussi à faire au premier tir. C'est parti ! 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 Très bien ! C'est parti ! Trois j'espère ! l'équipe de France qui cherche à s'installer un défi physique proposé par les Transapins avec Bougro qui temporise face à deux joueurs et finalement ce palais qui est récupéré par les Italiens est dégagé, tout est à refaire pour l'équipe de France ça manque de soutien il était entouré de deux joueurs italiens Bougro Aziz Basi qui se retourne cherche une solution, la passe sur le côté trouve Damien Fleury la passe pour Peter Vallier qui est arrivé lancé, qui fait le tour du but Peter Vallier, la tête levée, cherche une solution trouve Aziz Basi à la bleue avec Fleury, le tir de Fleury cherche la déviation, il l'avait trouvé celle de Jordan Perret et ça a finalement touché l'extérieur du montant attention avec Leclerc 41 secondes encore à faire dans cette disposition les Français plus agressifs avec le tir lointain de Aziz Basi ça passe à côté Perret qui trouve Damien Fleury Fleury cherche Leclerc de l'autre côté les deux qui combinent bien Fleury et Leclerc ont failli assister à un but dans le deuxième tiers temps dans cette disposition avec la passe transversale de Leclerc pour Fleury effectivement les deux sur les côtés avec Basi en pointe Basi qui vient de shooter le shoot a été contré en dehors des limites de la glace il reste 17 secondes 19 secondes dans cette supériorité numérique pour le deuxième powerplay et l'engagement qui a été remporté par les Italiens qui parviennent à dégager leur camp peut-être le temps d'une dernière situation en zone offensive dans cette disposition pour l'équipe de France avec la passe sur le côté Bozon pour Eckefeuil ça va être fini dernière sortie de zone mais il est revenu de Luca avec Loïc Farnier et attention ce palais pour Bougreau le tir sur réception pour Kevin Bozon il était revenu le portier italien le bon décalage qui avait été fait par Jordan Bougreau la passe sur le côté en tout cas ils s'endentent comme larron en foire Bougreau et Bozon en dehors du but jolie expression ils sont créés bien sûr l'occasion du but ils ont marqué attention avec les Italiens nouvelle situation et cette fois-ci encore un arrêt pour Henri Corant il commence à y avoir des trous dans la défense française attention Leclerc la passe sur le côté sur Nombre qui est réclamé attention attention au bleu on a vu effectivement tout à l'heure le break à 4 contre 5 il est quand même dans une super situation le joueur italien derrière on redonne le palais à la relance on redonne le palais aux Italiens derrière on fait un surnombre il faut se ressaisir attention Damien Fleury qui demande des comptes forcément parce que les Italiens ont marqué un but en supériorité numérique et là s'ils en obtiennent une autre et bien gros danger sur les buts de Henri Corentin Buisse dans ce troisième tiers-temps avec seulement un petit but d'écart forcément la discipline est extrêmement importante bien sûr c'est ce qui avait perdu l'équipe de France hier donc aujourd'hui il faut effectivement reprendre tout ça et en fait on se rend compte que ces pénalités arrivent après des erreurs des erreurs de marquage des erreurs manifestes défensives et donc derrière on fait la faute et oui et donc c'est confirmé par les arbitres sur nombre et donc avantage numérique à venir pour les Italiens il va falloir être solide du côté des Bleus dans les deux prochaines minutes et d'autant qu'à 4 contre 5 les joueurs français avaient super bien joué c'est juste lors des dernières secondes que les Italiens avaient réussi à s'installer il faut qu'ils continuent leur pressing oh attention le jeu à la crosse ça jongle en tout cas là on est pas mal là on arrive bien à mettre la pression et attention avec une nouvelle grosse situation le bras de l'arbitre qui est levé c'est un Italien qui va être rechassé pour un coup de crosse à l'entretre de Romain Bolt le même que tout à l'heure de Lucas il prend 1-2 plus 10 je pense parce qu'effectivement il a fait ça devant les yeux de monsieur Bergamelli et en plus il a il n'allait pas laisser passer ça Bergamelli pour la dernière de sa carrière on le répète ça va se passer devant la cage donc il y a une faute il est par terre et derrière il réclame le joueur italien il a pris un 10 minutes de plus donc je pense qu'il ne va pas rejouer d'ici la fin du match grosse erreur pour De Luca et donc on est à 4 contre 4 pendant 1 minute 24 et ensuite un vantage numérique pour l'équipe de France le décalage avec Yorca Egfeuille qui remet sur Yorca qui lance ça a été dévié par Angelo Mitzeli Matima contre la bande avec Kevin Egfeuille qui rejoue contre la bande Rudy Matima il faut qu'on arrive à trouver 4 contre 4 le tir sur réception et oui le rebond on saisit entre les jambes par Sacha Treil et ça fait désormais 3 buts 1 pour l'équipe de France c'est le doublé pour Sacha Treil une belle combinaison entre Egfeuille et Matima Matima trouve le shoot et Sacha Treil comme pour le premier but et là il a pris la position préférentielle devant le gardien et il met le palais entre les jambes pour son deuxième but là on voit Egfeuille qui cherche qui trouve Matima en haut de l'enclave et ça n'a pas duré ça n'a pas duré longtemps avant que Sacha Treil récupère du bout de la crosse ce petit lancé de Matima qu'il est important Sacha Treil dans son bureau juste devant le gardien adverse et c'était ce qui avait manqué à l'équipe de France au premier tir on s'en rappelle on n'arrivait pas à se mettre là et là Sacha Treil pour son deuxième but un but qui fait du bien à l'équipe de France 3 on reprend deux buts d'avance et en plus ça a 4 contre 4 donc l'équipe de France va vraiment avoir son opportunité en supériorité numérique suite à cela et grosse opportunité là pour Peter Vallier l'incursion en zone offensive il n'a pas été inquiété il s'est frayé un chemin jusqu'au gardien italien Justin Fazio il a cherché la lucarne il a cherché la lucarne et en fait il ne l'a pas trouvé l'équipe de France qui avait connu un coup de mou en début de 3ème tir de temps et ce qui est important ce qu'il faut retenir c'est la réaction des bleus tout à fait ils étaient dans un mauvais espace un mauvais passage et effectivement ils étaient en infériorité numérique cette supérieure cette pénalité en tout cas les a remis à 4-4 et en tout cas à 4-4 ils ont réussi à retrouver des espaces et à retrouver le chemin du 8 engagement remporté par les français avec Antonin Manavian la passe sur le côté longue transversale c'est Peter Vallier qui est recherché le bon patinage de Vallier derrière cherche son coéquipier en club Damien Fleury et attention à ce contre emmené par les italiens le tir en angle fermé et c'est un arrêt pour Henri Corentin Buys encore 5 secondes à faire à 4 contre 4 et ensuite ce sera avantage numérique pour un peu plus de 30 secondes pour l'équipe de France attention avec le tir ça a été bien bloqué par une crosse française les italiens avec la possession du palais qui veulent faire évidemment filer le chrono en désavantage numérique la longue passe pour Franck Daniel ils ne sont pas compris Loïc Farnier Buys et Bougro voilà Bougro justement la passe pour Maxime Moisan encore 5 secondes à faire en avantage numérique c'est suffisant pour faire une différence une opportunité c'est bien c'est bien la voici cette opportunité et le casque oui de Justin Fazio qui a volé c'était encore Loïc Farnier qui s'était créé et c'était Bozon qui avait trouvé du coin qui avait trouvé Farnier dans l'axe c'est quoi votre expression déjà ? comme la roue en foire ils s'entraînent ils s'entendent à merveille ces deux joueurs ils ont failli marquer un nouveau but Philippe Bozon a trouvé quelque chose entre ces deux joueurs Kevin Bozon et Loïc Farnier ainsi que Jordan Bougro évidemment qui était à l'origine tout à fait et là on voit qu'il n'a manqué pas grand chose à Farnier pour arriver à contourner Fazio avec le lancé qui est bloqué lancé de Maxime Moisan attention à la vitesse oui ah oui il s'est débordé là de Franck Daniel encore une fois c'est toujours lui et c'est un arrêt pour Henri Corentin Buisse il a été bien pris là là-dessus il avait débordé la défensive française il s'est retrouvé face à Buisse mais il n'avait qu'une main pour essayer de glisser ce palais entre les jambes de Buisse qui a bien fermé la porte peut-être une faute qui aurait pu être appelée il n'était que sur sa main droite et donc engagement à venir pour l'équipe italienne et palais qui arrive tranquillement jusqu'à Henri Corentin Buisse qui vient geler le disque sans prendre de risque l'italien qui met beaucoup l'intensité là pour aller se frayer un chemin devant la cage de Buisse Palais il n'a pas été posé on avertit le tac en français Nicolas Ritz en l'occurrence Bolt avec Guillaume Leclerc la longue passe il cherchait Florent Douai finalement Palais intercepté par les Italiens qui sont sous pression là en zone défensive qui tentent de se dégager ils y parviennent mais Palais vite récupéré par les Bleus avec Guillaume Leclerc Bougro oui pressé là-dessus il était pris dans la tenaille elle était contrée le Palais est allé dans les tribunes première saison en NL pour Jordan Bougro le Niçois de 23 ans qui était parti assez jeune en Suisse un choix payant pour Jordan Bougro à noter que son frère qui est de nationalité française en tout cas joue pour la Suisse en U18 il a pris la nationalité suisse lui aussi était parti très jeune et donc il a pris le parti d'un cursus de l'équipe nationale suisse et Palais qui est mis en fond de zone avec Jordan Bougro avec deux frères qui pourraient s'affronter un jour qui sait c'est vrai en équipe nationale c'est déjà arrivé il y a très longtemps avec les frères Cahiers non pas Cahiers je ne me rappelle plus du nom c'était des Chamonnières et donc il y avait un qui jouait pour l'équipe de France c'est l'autre qui joue pour l'équipe de Suisse et nous on va me revenir Chapeau voilà Maurice Chapeau et son frère ça vous est vite revenu voilà et donc du déjà vu oui mais là je parle c'était dans les années 50-60 les Italiens à l'attaque avec le palais qui vit dans le coin la bonne couverture là de Yorca contre la bande qui parvient à dégager son camp ça va vite revenir avec la passe sur le côté Enrico pour Gluck en zone offensive il y a Franck Daniel également attention au numéro 28 italien déjà buteur dans cette rencontre avec Yorca Colotti qui est dans le coin également le palais qui est ressorti pour les Bleus dans la crosse de Aziz Bazi qui se retourne et face à Daniel Franck c'est bien fait de la part de Aziz Bazi qui s'ouvre le jeu Bazi l'incursion en zone offensive et finalement c'est un hors-jeu qui est signalé à l'encontre de l'équipe de France un petit peu trop temporisée la Bleu et un attaquant français qui était rentré mais l'aisance technique d'Aziz Bazi on a vu qui a réussi à sortir d'une situation un peu compliquée derrière sa cage et qui a mené l'attaque l'offensive française jusqu'à ce hors-jeu on a perçu le banc italien privé d'un joueur et de deux membres du staff à cause de la Covid testé positif il y a quelques jours avant de rejoindre l'équipe nationale oh attention avec le grand contact là avec Damien Fleury notamment oui parce que les Italiens vont faire le championnat du monde groupe A en Lettonie et il y a tout un protocole Covid qui est très très strict pour rentrer dans la bulle du championnat du monde en Lettonie bien sûr l'IHF est très très strict là-dessus avec raison donc un cas positif dans l'équipe nationale peut briser toute une sélection ils sont testés je pense trois fois par semaine ouh l'arrêt du gant d'attrape sur ce bon décalage là de Bosque pour Guillaume Leclerc qui a cherché la lucarne de Justin Fazio et l'arrêt réflexe du gardien italien on était pas loin du 4-1 là-dessus on revoit le but ouvert pour Leclerc c'est vite refermé avec le bon décalage là de Justin Fazio arrêt de la mitaine et pour l'instant le temps qui file à l'avantage de l'équipe de France on dit qu'il reste moins de 7 minutes à faire dans cette rencontre face à l'Italie dans ce match retour on va dire match allé remporté par les Italiens sur le score de 1-0 et pour l'instant les français tiennent leur revanche 3 buts à 1 pour les hommes de Philippe Pozon et bientôt 4 et finalement ce tir qui a été bloqué se lancer de Nicolas Ritz qui était alerté par Leclerc le shoot qui a été contré et oui match allé retour parce que dans ce format de l'EHC organisé je le rappelle par l'IHF pour les équipes qui participent au championnat du monde parce que c'est le format il y a deux matchs à chaque fois contre la même sélection la semaine prochaine la France va jouer contre la Suisse en Suisse et par exemple la Suisse cette semaine jouer contre la Russie avec une première victoire hier il me semble et donc match la semaine prochaine double confrontation contre la Suisse toujours dans le cadre de l'EHC de l'EHC oui de toute façon on a entendu Philippe Pozon avant la rencontre l'équipe de France qui ne veut pas entendre parler de matchs amicaux sont de véritables rencontres importantes là pour pour les Bleus qui ont besoin très vite de se retrouver de retrouver des automatismes et d'évoluer à un haut niveau le plus rapidement possible pour l'instant c'est le cas dans cette rencontre un match satisfaisant pour l'équipe de France qui mène sur le score de 3 buts à 1 attention à cette passe interceptée par Kevin Bozon finalement palais capricieux qui est allé au-dessus de la crosse du joueur français les Italiens qui tentent de construire mais qui n'y parviennent pas dans ce 3ème tiers temps Buys et la passe sur le côté avec Iorca attention à cette mauvaise passe le palais qui est récupéré par Stefano et derrière les Bleus avec la possession du palais Treille qui tente la feinte avec Matima Treille on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre on peut s'est bien fait la part de Treille oui palais qui est conservé en zone offensive Matima qui cherche Colotti avec Matima ça ne passe pas on se bat vraiment à la bleue côté de l'équipe de France les Italiens n'arrivent pas à sortir quel pressing mis par les hommes de Philippe Bozon pour venir empêcher les Italiens de construire vraiment une grosse intensité la mise par les Bleus depuis le début de cette rencontre les Bleus qui ne se ménagent pas avec Antonin Manavian il vient faire d'onde de son corps pour venir bloquer le joueur italien et attention au contre avec Correa l'incursion en zone offensive la passe du revers elle cherche Damien Fleury 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 qui se retourne trouve Correa la passe en dos c'est bien fait Fleury qui trouve Manavian il a de l'espace Manavian le tir surpuissant de Manavian c'était dénié par Correa dénié par Correa et ce n'est pas terminé encore une belle situation là pour l'équipe de France en zone offensive et attention au contre là pour pour les Italiens avec Angelo Misselli qui a peut-être qui a peut-être un petit peu rajouté là-dessus bien pris en tout cas par Manavian on va dire ça et puis la débra Antonin Manavian c'est un grand gabarit il vient de user ses bras sur ce coup-là un beau bébé ça c'est une certitude les Italiens à l'attaque dans les 5 dernières minutes pour tenter de revenir au score ils sont menés 3 buts à 1 Bolt avec Leclerc Bolt la passe sur le côté cherche Doué qui va être le premier sur le palais dans le coin pile entre les deux pas de mal pour l'offensive française qui va pouvoir se réorganiser avec Yorca derrière les buts de Henri Corentin Buisse Yorca qui remonte le palais la passe sur le côté pour Farnier et c'est la ligne française la plus dangereuse depuis le début de cette rencontre qui est présente sur la glace Bozon, Bougreau et Farnier une perte d'équilibre pour Bougreau mais sans gravité toujours palais dans les crosses françaises avec Farnier la passe pour Bougreau on fait circuler du côté de l'équipe de France Farnier dans le dos pour Bozon Moisan sur le côté le lancer de Moisan ça a touché une cross italienne juste au-dessus Bozon pour Farnier on continue de bien se trouver du côté de cette ligne française ils ne touchent pas au palais les Italiens ils sont surdominés dans cette fin de troisième tiers-temps les Italiens la passe pour Bozon qui est bien trouvée pour Rudi Matima et les Français qui se permettent même de changer de ligne en zone offensive avec Rudi Matima la tête levée quelle séquence de possession en zone offensive pour les hommes de Philippe Bozon avec Maxime Moisan la feinte elle est belle pour Moisan qui cherche entre les jambes et finalement Justin Fadio qui vient mettre fin à cette superbe séquence de possession en zone offensive pour l'équipe de France pendant presque une minute l'équipe de France avait le contrôle du palais on met le palais contre la bande récupéré on tourne on a même réussi à changer de joueur il a failli surprendre Fadio là-dessus il a voulu mettre le palais devant la cage pour prendre un rebond et donc on est dans les deux dernières minutes de ce match avec la France qui mène 2-2 buts et qui continue à faire l'effort les Italiens qui récupèrent Aziz Bazi avec Bolt la passe de l'autre côté avec Treille l'incursion en zone offensive dans le dos c'est bien fait avec le tir en angle fermé ça a touché l'extérieur du filet de la part de Colotti les Français qui ne sont pas rassasiés les Français qui en veulent encore ils mènent sur le score de 3 buts à 1 et ils sont en train de pousser dans ces dernières minutes avec Treille qui était encore une fois dans son bureau et qui aurait pu trouver l'ouverture pour un troisième but mais le gardien italien a réussi à mettre la main dessus et encore un engagement en zone offensive pour l'équipe de France Peter Vallier qui donne ses consignes il avertit sûrement et Feuille qui va remporter l'engagement finalement ce sont les Italiens avec Correa qui va de sa pression et Palais très vite gagné par l'équipe de France le revirement en zone offensive Buisse les Italiens avec la possession du Palais c'est vite récupéré par les Bleus on va bientôt rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre entre la France et l'Italie les Italiens qui font circuler et qui évoluent désormais à 6 joueurs de champ ils ont sorti le gardien pour cette dernière minute 45 secondes ils prennent tous les risques les hommes de Grégariland avec Fleury en cache vide du revers Fleury ça passe juste à côté et finalement dégagement refusé le capitaine de l'équipe de France qui voulait aller chercher son but là-dessus le but d'assurance qui aurait permis à l'équipe de France et bien c'était le jeu à faire tranquillement ces dernières secondes il ne pouvait pas atteindre la ligne rouge donc il a dit je tente ma chance et avec raison c'était sur son revers et là le coach italien qui demande le temps mort pour mettre au point ce qui sera les derniers feux de cette équipe italienne mais tout est possible avec 34 secondes à faire il faut marquer le plus vite possible évidemment on marque sur l'engagement et après après il faut un miracle pour les italiens tout à fait bien sûr vu la physionomie du match oui mais dans une dernière minute il n'y a plus de il n'y a plus de physionomie c'est l'équipe qui va pouvoir gérer déjà l'engagement très très important de prendre cet engagement tout de suite surveiller la prochaine situation le prochain engagement on a vu le staff français Philippe Bozon avec ses deux adjoints Yorick Treille et René Matt et donc engagement en zone offensive pour les italiens qui n'ont plus le choix et qui se doivent absolument de marquer sur cette situation et un engagement remporté par l'équipe de France Damien Fleury la passe soulevée et pour l'opportunité le tir et le but d'assurance marqué par Correa ont réclamé un hors-jeu du côté de de l'équipe d'Italie je ne suis pas certain non je ne pense pas à revoir mais en tout cas belle passe de Fleury Lobé qui a lobé toute la défense italienne Correa n'en demandez pas tant contrôle de la main et shoot dans la cage vide ouais bon je dirais que le palais est arrivé en même temps que Correa oui Damien Fleury qui a un quarterback sur cette situation il n'y a pas de challenge d'entraîneur dans les règles de l'IHF c'est seulement à NHL que l'entraîneur peut demander effectivement un challenge par rapport au hors-jeu à ses risques Zepéry tout à fait et en tout cas 4-1 on peut dire que l'équipe de France a consolidé sa victoire le but d'assurance inscrit par Correa et derrière l'équipe de France qui se dégage ça va être refusé tandis qu'il reste 10 secondes à jouer dans le troisième tiers-temps entre la France et l'Italie match satisfaisant de la part des hommes de Philippe Bozon qui vont s'imposer dans cette rencontre là on va revoir Fleury il évalue la situation Pof Doué qui parvient à dégager son camp il reste 5 secondes avant la fin du temps réglementaire avec Ritz qui parvient à dégager son camp et c'est fait l'équipe de France qui remporte sa première victoire de l'année ils ont procuré du jeu et ils se sont imposés sur le score de 4 buts à 1 belle victoire de la part des hommes de Philippe Bozon qui ont dominé leur sujet aujourd'hui oui cette victoire fait du bien effectivement d'un bout à l'autre quasiment du match ils ont eu ce match en main au premier tiers on avait du mal un peu à se créer des occasions et en tout cas on avait le contrôle du jeu mais on avait du mal à trouver le chemin du but de Fazio mais au deuxième tiers avec ce premier but de Farnier et le deuxième but de Sacha Treil on a vu l'équipe de France qui est arrivée à se créer beaucoup d'occasions et qui n'a pas toujours concrétisé une petite frayeur au début du troisième tiers avec cette équipe d'Italie qui revient sur Powerplay mais tout de suite la réaction française en tout cas les hommes de Philippe Bozon ont répondu présent après la déconvenue d'hier et en tout cas c'est une victoire sur laquelle ils vont pouvoir bâtir et ils vont pouvoir travailler là-dessus en vue des confrontations des matchs contre la Suisse qui sera une autre paire de manches la Suisse et une des meilleures nations mondiales la semaine prochaine face à la Suisse est-ce qu'on peut retenir aussi de cette rencontre la réaction des Bleus qui ont connu un temps faible en début de troisième tiers temps ils ont encaissé un but ils se sont retrouvés en désavantage numérique donc opportunité de deux partout pour les Italiens et là ils ont réussi à élever leur niveau de jeu et à montrer que c'était eux les patrons finalement tout à fait à ne pas baisser mentalement ce qui avait été un peu le cas hier parce que après une très très bonne première période où il n'y avait pas eu de but effectivement en deuxième tiers ils avaient un peu baissé de rythme et ils ont pris beaucoup de pénalités et bien ce n'est pas arrivé aujourd'hui on a tous des temps faibles dans un match ce qui est important c'est ce qu'on a fait derrière et bien derrière ils ont réussi à reprendre le fil du match et à clouer cette équipe italienne qui s'est bien battue autour d'un bon gardien qui avait été très très forte défensivement au premier tiers mais qui offensivement avait quand même eu des opportunités et sans surprise le joueur italien de la rencontre c'est Franck Daniel buteur ce soir l'homme qui a sonné la révolte du côté des Italiens et du côté français l'homme qui a marqué un doublé ce soir c'est Sacha Treil qui s'est montré extrêmement précieux devant les filets du gardien adverse bien sûr qui a planté sa tante devant Fazio qui par deux fois a trouvé l'occasion sur deux rebonds et donc très très important le gabarit et le sens du but de Sacha Treil dans ce match et évidemment les remerciements de la Fédération Française pour un homme un monument de l'arbitrage en France c'est Jimmy Bergameli qui range son ciflé après 28 ans de carrière une carrière hors norme pour cet arbitre qui raccroche 28 ans 26 championnats IHF c'est énorme c'est énorme et un joueur en tout cas il a le maillot de l'équipe de France là on lui a donné un maillot signé de l'équipe de France à son nom ça va lui faire vraiment chaud au coeur et il va pouvoir se retirer se retirer l'âme en paix et avec on l'a dit tout à l'heure son fils ses fils qui vont reprendre le flambeau il y aura toujours des Bergameli sur les glaces de France on n'a pas fini d'entendre parler des Bergameli au sifflet à l'arbitrage on écoute l'hymne nationale française à l'arbitrage à l'arbitrage l'arbitrage à l'arbitrage de Meugev l'équipe de France sortie victorieuse de cette rencontre face à l'Italie une belle réaction c'est déjà l'heure de se quitter Pierre c'est la fin de la saison hockey sur Sport en France merci évidemment à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre cette saison merci Pierre Pousse évidemment merci Charles merci à toutes les équipes de Sport en France et de Chlorophylle Production et on espère à très vite pour du hockey sur Sport en France excellente suite de programme et à très vite salut bye Sous-titrage ST' 501 et à très vite et à très vite et à très vite Sous-titrage ST' 501